... 13 mars 2009. Nous sommes à la veille d'une grande opération. Il a fallu un mois et demi pour la préparer. OK. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Le colonel Lenin a décidé de frapper très fort, reconquérir la vallée d'Al-Asaï aux mains des insurgés. Il a réussi à convaincre l'armée afghane et les Américains de s'engager à ses côtés. Le succès de l'opération repose sur ses épaules. La vallée est imprenable depuis des années. Pour lui, l'enjeu est considérable. Confiant, tendu et concentré. Voilà. Ça, c'est les 3 vertus cardinales pour ce genre de bataille. Comme au théâtre, le Reher Soul est la répétition générale de la guerre qui va se jouer demain. Sur une maquette géante, toutes les positions stratégiques ont été représentées et l'ennemi figure en bonne place. Jean-Gaël Leflemm sera en première ligne avec les commandos derrière une compagnie de l'armée afghane. C'est lui qui va diriger l'assaut. Inchallah. Non, il y a une vraie incertitude sur la réaction de l'ennemi quand on arrive dans la vallée. On se prépare au pire en espérant que ça reste calme. Mais je n'y crois pas. En se déplaçant sur la maquette, les soldats visualisent la position qu'ils auront demain sur le terrain. Jean-Gaël retrouve une vieille connaissance, ce capitaine de l'armée afghane. Les deux hommes ont déjà combattu ensemble les talibans. Ils espèrent entrer ensemble dans Alassaï. Quelques heures avant le départ, Jean-Gaël veut se concentrer seul dans sa chambre. Demain, il va mener ses hommes au combat, les commander sous le feu. Comment est-ce que vous avez déjà eu peur sur le terrain ? Tous les jours. Tous les jours. C'est normal d'avoir peur. Une certaine peur. Vous la maîtriser. Vous la communiquez par... Essayez de ne pas la communiquer en tout cas. Oui, ça ne faut pas. Il faut faire semblant. Et... Il faut faire semblant d'être rassuré. Oui, il faut faire semblant d'être le mec super à l'aise. Les commandos sont prêts. Le colonel Lenin veut leur parler avant l'attaque. Je pense qu'on a réfléchi à beaucoup de choses. Alors après, il y a toujours le brouillard et l'incertitude de la guerre. Ça, c'est vieux, depuis que l'homme réfléchit et depuis que l'homme fait la guerre. Il y aura toujours des choses qui ne se passeront pas comme on les avait prévues. C'est inéluctable. C'est comme ça. C'est l'incertitude parce que l'ennemi, on n'arrive pas toujours à percer ses intentions. OK ? Si je ne vous faisais pas 100% confiance, je n'aurais pas ordonné la mission que vous allez remplir. C'est très clair dans mon esprit. Le lendemain, 14 mars, 4h30 du matin. La compagnie du capitaine Jean-Baptiste Gruet est éliportée sur les crêtes dominant la vallée d'Alassaï. Voici le décor de la bataille, la zone sanctuaire des insurgés. Les forces de la coalition veulent reconquérir ce territoire. Leur objectif final, le district d'Alassaï, tout au fond de cette vallée. Nous progressons avec les Français, le capitaine Jean-Gaël Leflemme et les commandos. Depuis l'aube, c'est une véritable armada qui progresse. 800 soldats afghans et français, en véhicule et à pied. En face, il y aurait deux ou trois cents insurgés. Les villageois ont quitté leurs habitations. C'est une vraie bataille qui s'engage entre deux belligérants. Les commandos progressent juste derrière les soldats afghans. Écoute bien le réseau. Mets-lui à l'oreille. Jean-Gaël Leflemme veut être au courant de tout ce qui se dit à la radio. Profite des vagues. Avance. Ça peut venir des maisons, donc on fait attention aux toits. Les insurgés ont organisé leur défense à partir des maisons et dans la montagne. Les Français doivent parcourir trois kilomètres sous le feu, jusqu'au fond de la vallée. On arrive à un grand découvert, d'accord, Judge ? Les avions américains attaquent les postes de combat des insurgés dans la montagne. Les Français découvrent soudain une situation surprenante. Les soldats afghans partis en tête rebroussent chemin. Ils refusent d'obéir. Ils ne veulent plus se battre. Pour l'officier américain qui les encadre, c'est panique à bord. Les talibans sont derrière les maisons. Si on continue, on va se faire tirer dessus. On ne peut plus avancer. Un seul homme peut sauver la situation. Le fameux capitaine afghan que Jean-Gaël Leflemme nous avait présenté la veille. C'est un chef de guerre. Il remobilise la troupe. Je suis venu en courant te dire de ne pas avancer aussi vite. Mais tu ne m'as pas écouté, mon frère. Mais ne t'inquiète pas, il faut d'abord nous appuyer et après on ira. Sur la montagne, au poste de commandement, les officiers afghans et français ont compris le message. Ils vont déclencher un déluge de feu sur les positions ennemies. Feu sur objectif, maison, départ de coup. Feu sur objectif, maison, départ de coup. Veu l'impact, veu l'impact. Tiens, ça fout les jetons cette merde. Soudain, grosse frayeur. Oh, putain, il y a des français là-bas. T'as vite qu'il s'est combiné ! Le combiné ! Une mitrailleuse de l'armée régulière afghane tire en direction de la compagnie du capitaine Gruet postée sur les crêtes. Il y a le fin, 10 à kilo 5, là ils sont en train d'asmater à la Dushka en direction de Berle. Au même moment, sur les crêtes, une autre section, celle de l'adjudant Bouhawish, est attaquée. Les combats sont très violents. Un français est blessé. Donc un de canoir et blanc, à 0,8 à 6 000 mètres. Pour soutenir la section Bouhawish, d'autres soldats français y se tindra peau. Une provocation pour détourner l'attention de l'ennemi. Dans la vallée, les blessés afghans sont évacués par les français. Dernier découvert à franchir, puis c'est le bazar d'Al-Assaï. Jean-Gaël Leflemme retrouve le capitaine afghan. Eh, alors, comment ça va ? Bien, bien. Ça va, mal d'accord ? Je te l'ai dit, la tactique était bonne. Ici, Jean-Gaël Alpha, donc je suis à l'embranchement qui rentre au District Center. Tous les véhicules américains poussent plus à l'est. Bien frit de parler. Les français doivent maintenant atteindre ce bâtiment en briques à 300 mètres. Mais à peine arrivés, les combats reprennent. Tu vois les campantes derrière, en 2e rideau ? Là où il y a la vache blanche ? Mais démonte un peu là-dedans, là. Ok, à la doucelle, tu fais le coup maintenant. Dans le bazar, les français essuient des tirs de roquettes et de snipers. On se met en sûreté 360 degré parce qu'on voit que l'ennemi nous attaque, essaie de nous attaquer de partout. Et on s'apprête à utiliser ce bâtiment pour s'installer dans la durée. Les français ont pour mission de protéger le terrain. Car au milieu de la bataille, c'est une scène incroyable. Dès qu'une accalmie survient, les soldats afghans en profitent pour construire une nouvelle base. D'énormes remparts de terre sont assemblés pour protéger la position. Une place forte à partir de laquelle ils veulent sécuriser la vallée. C'est une course contre la montre. Sur les hauteurs, la section Bouhawish est toujours sous le feu, avec un blessé à évacuer. Les avions bombardent les positions des insurgés qui tentent de s'emparer des crêtes. Des hélicos sécurisent la zone. Le blessé français est finalement évacué, sous les balles. Il est 18h, la situation bascule. Les insurgés attaquent de toutes parts. Une pluie de roquettes s'abat sur les français. Un blindé français vient d'être touché par une roquette. A l'intérieur, son pilote est mort sur le coup. Le blindé est en flamme. Pedro, le chef de section ici à gauche, venait de débarquer du véhicule. Il est en flamme ici. Je ne suis pas mis en flamme. Il est en flamme. Il est plus opérationnel, et le pilote est mort. Le pilote est mort. Là il y en a un qui est mort, je ne veux pas qu'on rapproche d'autres mecs, si le vape il explose on va mettre des mecs au tas, donc tu fais glisser ton dispositif, on s'éloigne du vape, c'est dramatique mais on s'éloigne du vape. En fond, il y a un mort français là. Les hommes doivent surmonter ce drame et continuer le combat. Les affrontements vont durer encore de longues heures dans la nuit noire. Sous le feu les français doivent aussi soigner les blessés afghans. Dans son blindé, Jean-Gaël Leflemm doit prendre une décision grave, envoyer ses hommes récupérer le corps de leurs camarades. La roquette a tapé dans la vitre avant et ça a traversé. Pedro le chef de section est sous le choc. Ce soldat anéanti vient de perdre un copain. Le caporal Nicolas Belda avait 23 ans. Donc on reste combattant là. D'accord ? On est parti une équipe, on part à une équipe. Malgré les risques, tous veulent aller chercher leurs camarades. Ils vont se frayer un chemin dans l'obscurité, sous les lignes ennemies. Il y a un peu plus de lignes ennemies. Il y a des hospitaliers de la ville. Il y a des filles un peu plus de lignes ennemies. Il y a des filles sur le côté. Ok, recule, recule, recule. Mets-toi à l'abri. Il n'y a plus rien derrière. Les 4, on porte le bel. Allez. Allez, 1-3. À gauche, à gauche. À gauche, à gauche, les gars, à gauche. À gauche, là. La lumière, baissez-vous. Ok. C'est bon ? Je reste 3-4 mètres derrière vous. Ça va. Bien. Allez. Ok, c'est bon. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux. Est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Le lendemain matin, quelques hommes se rassemblent autour de leur aumônier militaire. Une messe célébrée pour le caporal Belda. Pedro, son chef de section bouleversé, lui rend un dernier hommage. Le Seigneur est avec vous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, C'est parti. Sous-titrage FR ?